Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais débunker cette croyance sur la créativité, qu'il faut être créatif, il faut se poser, il faut aller se promener, il faut aller respirer les oiseaux pour être super créatif. L'expérience que j'ai, ce n'est pas du tout ça. Ce qui s'est passé sur... Là, on est début mars quand je tourne cette vidéo. Début mars 2024, en février, le mois dernier, alors que j'ai arrêté de faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai eu je ne sais pas combien de demandes pour accéder à mon accompagnement. Et donc, j'ai eu beaucoup plus d'élèves que ce que je pensais. Et le problème que j'ai rencontré, c'est que les élèves, lorsqu'ils sont arrivés, je leur disais... En fait, ils ont accès à ces deux choses, au cursus pédagogique et au replay des lives. Et je leur dis, suis le cursus pédagogique, tu vas voir, il y a tout dedans, l'introduction. Alors, mon accompagnement, il s'appelle l'émotion, l'introduction. Ensuite, il y a toute la partie technique. En gros, c'est ce que j'enseigne à travers toutes les... C'est un système de technique que j'ai trouvé et que j'utilise dans toutes mes aquarelles. Donc, c'est ce que j'appelle l'ABC de l'aquarelle. Ça, ici, on apprend l'alphabet. Et ensuite, petit à petit, on monte, on monte, on monte, on monte en complexité jusqu'à pouvoir créer nos propres aquarelles, des aquarelles dont on est fier. Et ça, pour le coup, c'est un parcours qui est super balisé et ça fonctionne très bien. En parallèle de ça, on a des lives. Et là, c'est le bazar. Dans les lives, en fait, il y a je ne sais pas combien de lives qui datent de... Là, vous voyez, en fait, ça a démarré quasiment l'année dernière, en mai 2023. Et à chaque fois, c'était des réalisations, des réalisations, des réalisations. Et puis, petit à petit, j'ai introduit des lives questions-réponses. Et puis ensuite, là, ces derniers mois, j'ai introduit les ateliers de peinture. Donc, ça n'a cessé d'évoluer. Et là, on est le 8 mars. Le prochain sujet, c'est marche dans la neige. Et là, vous pouvez voir, lundi prochain, on va traiter ce sujet-là sur un paysage enneigé. Sachant que la semaine dernière, on avait traité métro à baisse dans Paris, une bouche de métro. Le truc, c'est que lorsque... Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment lorsque j'ai accueilli, je ne sais pas combien d'élèves le mois dernier. J'ai eu pas mal d'échos, comme quoi... Ouais, mais attends, par quoi je commence, là, en fait, dans les lives ? Là, je clique ici. Le 23, on a comment réaliser des glaciers, comment créer un fleuve, un coucher de soleil, des transitions, comment réaliser un effet de drapé. Bah oui, mais moi, je m'y perds, en fait. Et là, j'ai eu une fois, deux fois cet écho-là. Et moi, je me disais, bon, je ne sais pas vraiment comment adresser ce point-là. Et il y avait un document que je faisais à chaque live. Et je leur ai montré lors d'un live, je leur ai dit, bon, vous voyez, en fait, ça, c'est le document que je fais et qui me permet de lister les différents sujets qui sont abordés lors d'un live. Et je leur ai montré. Et là, les anciens, comme les nouveaux élèves, ils m'ont dit, waouh, ça, c'est trop bien. Vas-y, est-ce que tu peux nous le partager ? Et j'ai leur dit, bah, c'est un fichier Excel, en fait, donc carrément que je peux vous le partager. Et à ce moment-là, en démarrant cette conversation, j'ai leur dit, mais vous savez quoi ? En fait, c'est un fichier Excel et on peut faire, il y a un moteur de recherche comme une sorte de Google. On peut faire un Google. Là, je ne sais pas si vous voyez ma tête, mais en gros, il y a une barre de recherche qui s'ouvre ici. Et ici, on peut mettre, si vous voulez avoir des informations sur les lavis dégradés, vous faites dégrader. Et là, vous voyez tout de suite, tiens, il y a 7 sujets sur tous les lives qui ont été adressés sur le lavis dégradé. Et ce qui est génial, c'est que, bah, en fait, des sujets, là, si je clique sur cette colonne-là, je ne sais pas si vous le voyez, hop, je vais vous le monter un peu. Ouais, comme ça. Vous voyez, on a 282 sujets qui ont été abordés pendant les lives. Et encore, je n'ai pas fini de tout lister, donc à mon avis, on est à plus de 300. Ça, pour moi, c'est un excellent exemple de créativité, alors que je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est un document que, de toute manière, je faisais, dans tous les cas. Et pour moi, ça avait de la valeur uniquement pour moi, pas forcément pour les élèves, parce que ce n'est pas forcément propre, la mise en forme, elle n'est pas top. Donc, pour moi, ça n'avait pas forcément de valeur pour les élèves. Et quand je leur ai montré ça, c'est eux qui m'ont dit, ah, si, 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 s'il te plaît, mets-le à disposition, parce que ça, c'est un truc de fou. Et là, par exemple, sur les lavis dégradés, on peut faire des recherches. Tiens, ciel léger, bâtiment et route avec un lavis dégradé et un débordement. Bâtiment en lavis dégradé et reflet en lavis à débordement. Et on voit ici ce qu'on appelle le time code, en fait, le moment où je commence à aborder ce sujet-là. Peindre de l'eau avec le lavis concentrique, plus lavis dégradé avec des couleurs violettes. Là, typiquement, 47 minutes et 58 secondes. Et en fait, je leur ai dit, si vous voulez, je peux vous mettre le lien directement accessible au replay. Comme ça, vous n'avez pas besoin de passer de replay en replay, ici, 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 pour voir quels sont les sujets qui ont été abordés. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous avez juste besoin de cliquer sur le bon. Là, vous êtes obligé de cliquer sur tous les replays pour pouvoir voir, ah tiens, comment corriger un lavis dégradé, mal parti. Ah ok, donc il y a une... Mais en fait, ici, vous le voyez, vous faites juste une petite recherche comme ça. Et là, vous passez à comment corriger un lavis dégradé, mal parti. Et vous avez tous les sujets qui sont liés au lavis dégradé. Et c'est absolument génial. Et donc, j'aurais proposé, si vous voulez, je vous mets le lien. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, ils cliquent directement. Et puis, ils ont accès, voilà, le 24 octobre 2023, replay du live, question-réponse. Et ici, à 1h06, hop, ils peuvent. On est à 1h06 ici, à peu près là. Et là, je leur montre, vous voyez, la science derrière le lavis dégradé, c'est hyper précis. C'est vrai que le lavis dégradé, c'est une des techniques qu'on enseigne, qu'on apprend le plus. Et c'est pour moi une des techniques les plus complexes dans la mesure où il y a plein d'éléments à prendre en compte à l'instant T pour pouvoir en faire un qui tienne vraiment la route. Donc là, c'est vraiment, j'expliquais tous les éléments pour pouvoir faire un joli lavis dégradé, un lavis lumineux qui vibre, qui transmet de l'émotion et qui a du sens, qui transmet aussi une atmosphère et une ambiance. Et donc, tout ça, tout ça. Et ça, en fait, c'est une mini formation. Une mini formation, vous voyez là, de 1h06 à 1h22, ça dure un bon quart d'heure. Et en fait, des sujets comme ça, on en aborde à l'appel, à l'appel, à l'appel, chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Et là, en gros, on a plus de 300 mini formations. Et ça, c'est ce à quoi les élèves ont accès dès qu'ils intègrent l'accompagnement. Le truc, quel est le lien avec la créativité dans tout ça ? En fait, lorsque j'ai montré ça et lorsque j'ai vu la réaction des élèves, je me suis dit, mais en fait, la créativité, elle est déjà présente. Ce n'est pas un moment où, bah tiens, je vais être créatif et puis je vais imaginer une super solution pour les élèves. Non, non, c'est de toute façon, dans votre vie, vous faites des choses pour vous. Et ces choses-là, une des questions que vous pouvez vous poser, et moi, je ne me la suis même pas posée, c'est qu'est-ce que vous faites dans votre vie qui peut aider et ou qui peut inspirer les autres ? Et en fait, ça, j'en avais même pas conscience. Et c'est ça qui est dingue, c'est que vous faites probablement déjà plein de choses dans votre vie qui peuvent aider, inspirer et changer la vie d'autres personnes. Et alors là, on parle d'un cas qui est vraiment, on va dire, mineur. C'est pas ça qui va changer la vie, mais pour les nouveaux arrivants, les nouveaux élèves, ça, c'est un truc de fou. Parce que grâce à ça, ils vont progresser à la vitesse grand V parce qu'ils ont une problématique sur le lavis dégradé. Bam, 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 ils peuvent voir tout de suite les 7 sujets, les 7-8 sujets. Et encore, je ne les ai pas tous mis, à mon avis, il y en a bien une dizaine, une vingtaine sur le lavis dégradé. Et ils peuvent voir toutes les problématiques selon des contextes différents. Là, par exemple, je peux faire une recherche sur les sujets urbains. Il y a 13 sujets urbains, métro à baisse, pas à pas de Inde urbaine. Et là, pour le coup, vous voyez, ça, c'est une photo d'une élève. Et du coup, là, j'ai fait l'interprétation. Et donc, vous pouvez tout de suite voir tous les sujets qui ont été abordés. Ah, je veux un sujet lié au sujet maritime. Je veux quelque chose sur la campagne, sur les sujets ruraux. Je veux savoir peindre un brouillard. Ah bah tiens, je sais qu'il y a trois sujets qui ont abordé le brouillard. Atelier de peinture de brouillard en campagne, brouillard en campagne. Comment réaliser le brouillard, la fumée ou la neige. En fait, c'est incroyable la manière dont... Pour moi, c'est vrai que c'était plutôt la partie cursus pédagogique qui avait beaucoup de valeur. Mais là, je me rends compte qu'en fait, les replays des lives, il y a une base de connaissances qui a été construite quasiment pendant un an, qui est juste incroyable. Et il suffit de quasiment rien. Quelque chose que je faisais déjà pour, derrière, trouver une solution ultra créative. Et qui, en plus, ne me demande qu'un effort qui est minime. C'est déjà un document que je faisais. C'est ça que je trouve dingue. Et à aucun moment, je me suis posé dans mon lit en essayant de méditer, en essayant de trouver une solution ou de rendre ma vie plus créative. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui vient de votre vie, que vous faites déjà et qui, probablement, peut aider la vie de dizaines, voire centaines, voire milliers de personnes. Donc ça, c'était vraiment le propos. Et l'autre point aussi, c'est que ce que vous pensez être potentiellement un des plus gros freins à votre créativité est peut-être une de vos plus grandes qualités. Parce que ça, pour moi, tout le monde le fait. Enfin, je veux dire, c'est naturel. Ça, je le faisais de toute manière. Et formuler les questions de cette manière, mettre ici le moment où ça se déroule, etc. Et ça, je l'ai montré à une amie en lui disant, tu vois, j'ai eu pas mal d'élèves ces derniers temps et j'ai du mal à voir comment les aider. Mais je leur ai montré ça. En fait, ils m'ont dit que c'était génial. Et en fait, elle m'a dit, mais tu sais quoi ? Ça, moi, jamais de la vie, je le fais. Il n'y a que toi pour faire ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'y a que toi pour faire ça. En fait, tu te rends compte que là, tu es en train de laisser parler ton côté ingénieur. Et du coup, je dis, ah bon ? Ah bah ouais, regarde comment c'est structuré. Là, tu as mis les dates, tu as mis les liens. Enfin, les élèves, ils ont tout là pour réussir. Tu te rends compte ? Et elle me dit, et ça, tu l'as fait parce que tu as ce background d'ingénierie. Parce que tu as ce côté analytique. Parce que tu as ce côté structuré. Et quand elle m'a dit ça, j'ai réalisé que, waouh, en fait, moi, je pensais que la créativité, mon côté ingénieur, il bridait ma créativité. J'étais quelqu'un de ultra carré, ultra rationnel. Et là, il m'a fait prendre conscience, et je le remercie d'ailleurs, que probablement ce que je considère comme être un méga frein à ma créativité, c'est un sacré accélérateur. C'est un moteur de ma créativité, en réalité. Et peut-être que vous, vous dites, bah non mais moi, mon anxiété ou mon perfectionnisme, ça m'empêche, ça bride ma créativité, c'est pas bon, etc. Posez-vous la question, si au contraire, ça devait être le moteur de votre créativité, à quoi ça ressemblerait ? Et c'est difficile de le réaliser tout seul. C'est pour ça que, moi, c'est à travers les discussions avec les élèves, à travers les discussions avec des amis, que je me rends compte que ce que je fais, là, d'autres personnes ne le font pas. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant de voir que ce qui vous semble naturel, et que vous faites, et parfois, vous vous jugez pour ça. C'est vrai que je suis un petit peu, j'ai un côté un peu, bon, bah voilà, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit ultra carré, etc. Après, en live, là, on se laisse aller, on déconne, on rigole bien, et ça se passe, pour le coup, là, on est... Là, je laisse un peu libre cours aux petits grains de folie en moi. Enfin, mais quand je fais ça, c'est vrai que je laisse parler mon côté ultra structuré, et moi qui pensais que c'était pas une qualité chez moi, en fait, c'est probablement ce qui fait aussi mon art. Donc, et mon enseignement, et la façon dont j'enseigne, et il y a certaines personnes qui résonnent avec ça, et moi, d'ailleurs, quand j'ai des personnes en appel, elles me disent, bah moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est ton côté ultra structuré, en plus de tes aquarelles, etc., mais vraiment, le côté structuré, c'est top, quoi. Parce que j'en ai besoin, ça m'aide dans ma vie, et je résonne avec ça. Et moi, je pensais que c'était vraiment ce qui allait me freiner, ce qui m'empêchait d'inventer, ce qui m'empêchait d'innover, ce qui m'empêchait de créer, et ce qui me faisait rester dans ce côté... Oui, alors, il faut analyser le truc, il faut conceptualiser, il faut ci, il faut ça. Non, mais en fait, tout est OK. Et le dernier point aussi que je voulais développer par rapport à cette démo-là, c'est que la créativité, c'est quelque chose qui est holistique. C'est-à-dire que là, probablement que cette solution créative, qui est probablement une des meilleures, parce qu'à un moment, lorsque j'en ai parlé aux élèves, je me suis dit, « Ah bah tiens, je pourrais demander, je pourrais donner une mission à un assistant ou une assistante pour me structurer tout ça, etc. » Et là, je me suis dit, « Non, en fait, tout est déjà là, j'ai juste à faire deux, trois petites modifications, et c'est bon. » Et ça, c'est une solution créative d'un point de vue entrepreneuriel, dans mon activité. Ce n'est pas une solution créative d'un point de vue artistique. Ce faisant, c'est en prenant conscience que je suis créatif dans tous les domaines de ma vie, que je sois, parce que je suis aussi père de deux filles, je suis entrepreneur, je suis aussi artiste, je suis aussi enseignant. En fait, dans tous les domaines de ma vie, vous développez, dans tous les domaines de votre vie, pardon, vous développez votre créativité. Vous la développez déjà. Et la meilleure chose pour la développer, c'est quels sont les problèmes que vous adressez aujourd'hui dans votre vie ? Et quelles sont les solutions que vous trouvez à ces problèmes-là ? Et c'est juste ça. Et à partir du moment où vous avez l'impression d'être dans une certaine gymnastique intellectuelle, dans une certaine gymnastique mentale, et c'est ça aussi que j'enseigne dans l'accompagnement, c'est pas de recopier un pas-à-pas, c'est pas de recopier une façon de faire, c'est d'être dans cet esprit critique, dans cette gymnastique mentale de tiens, qu'est-ce que je pourrais faire sur ce sujet-là, sur cette photo-là ? Comment je pourrais réinterpréter le truc ? Comment je pourrais rendre le truc plus facile à faire ? Comment je pourrais rendre le truc plus émotionnel ? Et c'est cette gymnastique en permanence que vous cultivez, non pas uniquement à l'aquarelle, mais dans tous les domaines de votre vie. Et c'est une approche qui est holistique, et à partir du moment où vous le faites naturellement, vous l'allez faire dans la cuisine, vous allez le faire lorsque vous faites le ménage, vous allez le faire lorsque vous peignez, c'est sûr, mais vous allez le faire aussi lorsque vous discutez, lorsque vous vous confrontez, lorsque vous gérez une dispute, lorsque vous discutez avec vos parents, lorsque vous brainstormez avec des amis, lorsque vous refaites le monde. À ce moment-là, vous êtes créatif en réalité. Et c'est juste qu'on ne met pas forcément de conscience sur ces moments-là, et on ne fait pas de lien entre ces différents domaines où, pour certains, on est beaucoup plus créatif que pour d'autres, parce que dans d'autres domaines, on va avoir tendance à se juger, à se dire, non, mais moi, je suis ingénieur, donc, non, mais moi, ce côté-là, moi, dans mon ancien boulot d'ingénieur, à aucun moment, je n'ai été créatif. Mais si, j'étais créatif à fond les ballons ! Aussi créatif qu'aujourd'hui ! Et vous aussi, vous l'êtes. Mais c'est juste que je ne le voyais pas parce que j'étais voilé par le côté ingénieur, ingénieur, ingénieur. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. La créativité, c'est quelque chose qui nous est naturel. Et si on se dit, moi, je n'ai aucune créativité, c'est faux, en fait. C'est juste que je m'impose des jugements qui m'empêchent de voir la créativité que je développe dans tous les domaines de ma vie. Et en posant ce jugement-là, je m'interdis de faire des liens entre mes domaines. Et du coup, je m'interdis d'insuffler cette créativité que j'ai développée dans d'autres domaines de ma vie, dans le domaine artistique. Parce que dans le domaine artistique, comme je n'arrive pas à faire un avis dégradé, du coup, je ne suis pas créatif. Je vais prendre des raccourcis et je vais éviter de voir mon art comme une composante de ma vie, d'une manière holistique. Et c'est pareil pour la créativité. Donc voilà un peu le propos que je voulais faire. De toute façon, c'est une philosophie de vie. Si ça, ça vous intéresse, au-delà de l'art, mais aussi plutôt une façon d'être, une façon de vivre et de penser, de penser son environnement et de penser sa vie, si ça vous intéresse, vous avez un lien en description de cette vidéo. Là, je montre aux personnes comment peindre des aquarelles dont ils sont fiers et qui viennent vraiment d'eux. C'est un accompagnement que je propose. Vous avez accès à une vidéo. Pour le coup, la vidéo est complètement gratuite où je vous explique comment j'accompagne les élèves, si ça résonne avec vous. À ce moment-là, je vous montre la marche à suivre pour aller un petit peu plus loin avec moi. J'espère que cette vidéo vous a aidé et puis je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.